Centre Nerveux Humain. Et c'est là que la récente décision de la Commission Européenne de développer l'alimentation par insectes de la population européenne, d'autoriser l'intégration d'éléments d'insectes dans un certain nombre d'aliments vendus sur le marché pose problème. Pourquoi ? Parce que la nourriture des insectes, au terme notamment d'un brevet déposé par la Chine, est en partie composée d'oxyde de graphène. Parce que cet oxyde de graphène, déjà présent dans les vaccins à ARN messagers largement distribués à l'occasion du Covid, cet oxyde de graphène a des particularités tout à fait particulières. D'abord, c'est un oxydant puissant. Et on sait qu'un oxydant puissant est dangereux pour la santé humaine. Ensuite, c'est une molécule qui présente des particularités tout à fait spécifiques dans certaines conditions et notamment dans des conditions qui sont celles de la température du corps humain. Elle peut se grouper en macromolécules avec des propriétés de sensibilité aux radiations tout à fait particulières. Ce qui donne le scénario de l'apocalypse suivant. Les nanoparticules d'oxyde de graphène se regroupent dans le corps humain, notamment à proximité des centres nerveux, le cerveau, le cœur, les viscères. Ces nanoparticules peuvent être sensibles à des radiations qui viennent par exemple d'un pacemaker, mais qui viennent aussi des ondes millimétriques qui correspondent à la 5G. Et le scénario de l'apocalypse se dessine, attesté par un certain nombre de publications scientifiques. Si certains voulaient pouvoir créer des états de conscience, si certains pouvaient influer sur le métabolisme humain, mais aussi sur les représentations et sur les connexions nerveuses du corps humain, l'oxyde de graphène leur fournirait une voie royale. Ce n'est pas 1984 et George Orwell qui se profilent, mais nous ne savons encore rien du capitalisme cognitif et du capitalisme qui vise à contrôler les états de conscience d'une population. Au moment où toute l'attention se porte sur la guerre provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine, nous ferions bien de nous intéresser aussi à... Merci.